Ligoté, torturé, tué. Un tueur en série si effroyable que même les policiers se mettent à le redouter. J'étais terrifié à l'idée que ce type s'en prenne à ma famille. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans les rapports de police, étudier les preuves médico-légales et revivre la chasse à l'homme menée contre l'un des meurtriers les plus recherchés au monde. Les mains en l'air, sortez de la voiture ! Wichita, au Kansas, une ville bâtie dans les vastes plaines d'une Amérique profondément croyante et moraliste, le Midwest. Wichita est la ville la plus importante du Kansas, l'état le plus puritain des États-Unis. Une ville sûre où l'on ne prenait même pas la peine de fermer sa porte à clés jusqu'à ce qu'un tueur en série ne vienne hanter ses rues. Pendant plus de 30 ans, deux générations d'enquêteurs traquent sans relâche le tueur en série de Wichita. L'inspecteur Landwehr est à la tête du détachement spécial chargé de l'enquête. On savait qu'il tuerait de nouveau si on ne réussissait pas à l'arrêter. BTK frappe pour la première fois en 1974. Ce que découvrent les enquêteurs sur la scène du crime va hanter la mémoire de Richard Lamenion, ancien chef de police, des dizaines d'années durant. Janvier 1974, la police de Wichita se lance à la recherche du meurtrier de la famille Otero. Les victimes, les parents et deux de leurs enfants, tous les quatre asphyxiés et étranglés. Pourquoi s'en prendre ainsi à une famille ? Personne n'agirait ainsi sans la moindre raison. Il y avait forcément un mobile. Au vu des preuves retrouvées sur le lieu du crime, la police penche pour la thèse d'un mobile sexuel. Les policiers se sont principalement intéressés au liquide séminal retrouvé à côté du corps de Joséphine Otero. Leur principal objectif était, si possible, de déterminer le groupe sanguin du tueur. D'après les résultats de l'analyse, le tueur serait du groupe O, le groupe sanguin le plus répandu. 40% de la population est de groupes sanguins O. Les analyses ADN n'étant à l'époque pas encore à l'ordre du jour, le test sanguin ne peut réduire la liste des suspects qu'à ceux ayant le même groupe sanguin que le tueur. Les policiers étudient les moindres pistes dont ils disposent. Des témoins fournissent des descriptions, des portraits robots sont élaborés. Puis, en octobre 1974, trois hommes avouent le meurtre des Otero. Mais un homme sait qu'ils mentent. Ces trois types que vous tenez en garde à vue ne font que mentir pour s'octroyer le mérite du meurtre des Otero. Ils ne savent rien. C'est moi qui les ai tués sans l'aide de personne. Seul l'auteur de la lettre connaît les détails horribles du crime. Joséphine, pendue par le cou dans la partie nord-ouest du sous-sol. Les mains liées avec une cordelette de store, les pieds avec une corde à linge. Ses lunettes dans la chambre au sud-ouest. Seul le tueur le savait. Aucune de ces informations n'avaient été rendues publiques. Un profileur du FBI, Roy Hazelwood, analyse le comportement de BTK. C'est peu commun qu'un tueur en série entre en contact avec la police après avoir commis un crime. BTK souffrait très certainement de narcissisme malin qui le conduisait à se sentir supérieur aux autres, à se croire incapable de commettre la moindre erreur, et à avoir désespérément besoin d'attirer l'attention. Il a écrit cette lettre et il l'a déposée à la bibliothèque municipale. Il a ensuite appelé l'un des reporteurs du journal local. BTK a besoin d'attirer l'attention et se sert de cette lettre pour narguer les enquêteurs. Il les met au défi de l'arrêter avant qu'il ne tue de nouveau. Je ne peux prévoir quand ce monstre reprendra le contrôle de mon esprit. Peut-être pouvez-vous l'arrêter ? Moi, je ne peux pas. Il a déjà choisi sa prochaine victime. J'attache mes victimes avant de les torturer, puis de les tuer. Mon nom de code sera BTK. C'est un psychopathe, et les psychopathes sont des individus très manipulateurs. Mais BTK est quelqu'un qui compartimente ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'il détache toute implication personnelle de ce qu'il est en train de faire. Puis rien pendant trois ans. BTK se prépare à frapper de nouveau. Sa victime habite ici, sur Hydraulic Street. C'était une mère célibataire qui vivait seule avec ses enfants. Ce jour-là, elle était souffrante. Ce jour-là, Shirley Vian, 24 ans, est chez elle avec ses trois enfants. Il apportait son propre matériel, qu'il appelait son kit d'attaque. De la corde et du chatterton, ainsi qu'une arme à feu pour soumettre ses victimes. À midi moins le quart, BTK est prêt à frapper. Dans la chambre ! Va dans la chambre ! Dans la chambre, je te dis ! Va dans la chambre ! Il enferme les enfants dans la salle de bain. Puis il étrangle leur mère lentement. Le sadique sexuel se nourrit de la souffrance physique et émotionnelle de sa victime. C'était quelque chose de très important pour BTK. Il devait percevoir cette peur, cette terreur chez sa victime. Mais il y a eu un imprévu. Il n'avait pas coupé la ligne téléphonique et le téléphone s'est mis à sonner. Pris de panique, il a préféré quitter les lieux. Les enquêteurs chargés de l'affaire sont venus me voir pour me dire que ce meurtre était peut-être lié à celui des Otero. Un détail laisse le chef de la police perplexe. Plus tôt dans la journée, le fils de Charlie Vianne a aperçu le meurtrier se tenant à la porte d'une maison voisine. On pensait que cette mère de famille avait été sa cible depuis le début, mais ce n'était pas le cas. Rares sont ceux qui peuvent affirmer avoir été la cible d'un tueur en Syrie. Car la plupart des gens qui l'ont été ne sont plus là pour en témoigner. Dans les années 70, Cheryl Sarkozy et Judy Scurl vivent en colocation, à quelques maisons seulement de chez Charlie Vianne. Mais le jour du meurtre, les deux femmes sont absentes. Quand je suis rentrée, les policiers m'ont dit qu'une femme du voisinage avait été tuée et qu'avant de la tuer, le meurtrier était passé chez moi et avait frappé à ma porte. La police pensait donc que ce jour-là, c'est moi qui l'avais eu l'intention de tuer. Cheryl l'a échappé belle. Mais les deux colocataires pensent que BTK est revenu l'année suivante. Je me rappelle avoir allumé la lumière en entrant dans la cuisine. J'ai levé les yeux et j'ai aperçu un homme dehors, en train de regarder par la fenêtre de derrière, puis s'en aller. On s'est saisi du téléphone et on s'est mis à l'abri sous la table de cuisine. On a appelé la police et on a attendu sous la table de cuisine jusqu'au petit matin. BTK écume les quartiers dans lesquels il pense trouver des femmes, seules. Pour choisir ses victimes, il patrouillait jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui corresponde à ses critères. Nancy Fox, 25 ans, vit seule et rentre chez elle tard le soir après ses deux emplois. Pour minimiser le risque d'erreur, il faisait des recherches sur ses victimes afin de connaître leurs habitudes. Il savait où elles habitaient, quelles voitures elles conduisaient, à quelle heure elles rentraient le soir. Le 8 décembre 1977, Nancy Fox rentre chez elle de la bijouterie où elle travaille. Salut Nancy. La strangulation et la pendaison sont des façons très lentes et cruelles de donner la mort. Voilà. Comme ça. Il s'amusait à faire frôler la mort à ses victimes. Il leur faisait comprendre qu'elles avaient été à deux doigts de mourir et qu'il les avait épargnées. Un peu plus serré. Cette façon qu'il avait de ramener ses victimes à la vie lui faisait endosser le rôle de Dieu. Il s'appropriait le droit de vie ou de mort sur un autre être humain. 8h18, le lendemain matin. La police entend la voix du tueur pour la première fois. Oui, j'écoute. Il y a eu un meurtre au 843 South Pershing. La victime s'appelle Nancy Fox. C'est une manifestation de son besoin d'attirer l'attention. Vous avez vu, je vous appelle pour revendiquer ce meurtre et vous ne pouvez toujours pas m'attraper. La victime s'appelle Nancy Fox. Les policiers se ruent à la cabine téléphonique. Mais trop tard, le meurtrier est déjà parti. Il aime cette position de supériorité, ça fait partie du jeu qu'il joue avec la police. Il dit aussi, je cite, « Et si vous me donniez un surnom ? » Personnellement, je verrais bien quelque chose comme... « Btk, l'étrangleur, le psychopathe. » Et ce n'est pas tout. Le bourreau de Wichita, l'asphyxiaire. Dans sa lettre, le tueur prétend avoir commis sept meurtres. La famille Otero, Shirley Vianne, Nancy Fox ainsi qu'une autre victime dont il ne révèle pas le nom. Combien dois-je en tuer pour que mon nom apparaisse dans la presse, pour que le pays entier me connaisse ? Je crois que c'est précisément cette phrase qui nous a le plus terrifiés. Cette menace de Btk confronte les policiers à un terrible dilemme. Doivent-ils céder aux besoins de reconnaissance du tueur ou risquer de le voir commettre d'autres meurtres ? On ne savait pas quelle décision prendre, lui attribuer la responsabilité des meurtres ou ne rien divulguer au public. Ça peut effectivement s'avérer dangereux de rendre publique la présence d'un tueur en série au sein d'une communauté. Et en particulier de lui donner un nom, car ce faisant, on enterrine ses agissements et ça risque de l'encourager à commettre davantage de meurtres. Nous recevons aujourd'hui le chef de police, Richard Lamonion. La police conclut que le public doit être averti du danger. Wichita est la proie d'un tueur en série. Avez-vous dégagé un schéma dans le comportement de Btk ? On a affaire à un individu qui ressentirait, par moments, un irrépressible besoin de tuer. C'est finalement moi qui ai dû prendre cette décision. Oui, tu es plus malin que nous. Oui, on reconnaît ton existence. Oui, tu as un nom. On était persuadés qu'à moins de le pousser à communiquer avec nous, il commettrait un autre meurtre. Quel genre de pistes suivez-vous ? Je vais être honnête, nous ne disposons d'aucune piste sérieuse. Par le biais de la télévision, le chef de police emploie une étrange technique, le message subliminal, dans l'espoir de piéger Btk. Le message subliminal consistait en l'insertion d'une ou deux images dans le programme télévisé. Sur ces images, il y avait des mots qui étaient censés avoir un impact psychologique sur Btk. On espérait que ces images resteraient gravées dans son esprit. De nos jours, un tel procédé paraît un peu stupide, mais il y a 30 ans, on croyait vraiment en son efficacité. Voici le message subliminal diffusé à l'antenne. Le voici ralenti 50 fois. Dans le dessin de Nancy Fox qu'il nous avait envoyé, il y avait une paire de lunettes retournées. Les spécialistes du comportement ont donc décidé de diffuser une image avec cette même paire de lunettes, ainsi que le message « Contactez le chef de police ». On savait que le tueur regarderait le programme. Il va faire d'autres victimes. Ça n'a pas marché, il n'est jamais entré en contact avec moi. Robert Beattie, un avocat de Wichita suivant de près l'affaire Btk, sent la panique s'emparer de la ville. Les femmes appelaient la police pour que leur domicile soit sécurisé. Nuit après nuit, les policiers fouillaient les maisons, pistolets et lampe-torche à la main. Les gens étaient terrifiés à l'idée que ce maniaque s'en prenne à eux, surtout les jeunes femmes. « J'ai mis des triples verrous sur toutes les portes extérieures et des verrous sur les portes de nos chambres. Et malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de veiller toutes les nuits en attendant le retour de cet homme. » « On en est venu à la conclusion qu'il s'agissait d'un membre de la communauté, que le tueur était lui aussi le voisin de quelqu'un. On s'est dit qu'il était l'un d'entre nous et que si on n'arrivait pas à le démasquer, c'était justement parce qu'il était là, parmi nous. » Comment les enquêteurs peuvent-ils s'y prendre pour identifier le meurtrier ? De nouveaux examens médico-légaux sont effectués sur les vêtements retrouvés sur le lieu du meurtre de Nancy Fox. « C'est la robe retrouvée sur le lieu du meurtre de Nancy Fox qui a été analysée. Une fois les tâches identifiées comme étant du liquide séminal, on a pu observer les cellules du sperme au microscope. » Les scientifiques sont alors en mesure de diviser les gens en deux catégories, les sécréteurs et les non-sécréteurs. « S'il s'avère impossible de déterminer le groupe sanguin d'un individu à partir d'une tâche de liquide séminal, alors on peut en conclure que l'individu en question est non-sécréteur. » Le groupe sanguin de BTK n'étant pas décelable dans son liquide séminal, BTK appartient à la catégorie des non-sécréteurs. Ce nouvel élément réfute le précédent test identifiant son groupe sanguin. Afin de réduire le champ des suspects, le laboratoire effectue un test supplémentaire sur les protéines PGM présentes dans le sperme. « Le coupable était non-sécréteur, ce qui limite les recherches à 20% environ de la population. D'autre part, on sait que ces PGM sont de type 1, ce qui est le cas de 50% de la population. En combinant ces deux éléments, il est possible de réduire le champ des suspects à 10% de la population. » Malgré ces nouvelles données, BTK reste un anonyme parmi les 15 000 hommes de la ville de Wichita. Ce qui complique d'autant plus la tâche des enquêteurs, c'est que BTK laisse s'écouler de longs intervalles entre ses meurtres. Trois ans ont passé depuis son dernier crime. « À la moindre erreur de sa part, il s'abstient de tout agissement pendant un certain temps. Sa voix a été enregistrée lorsqu'il a appelé la police au sujet de Nancy Fox. Il a peur que quelqu'un parvienne à l'identifier. Après le meurtre de Nancy Fox, BTK semble vouloir faire profil bas. « On savait qu'il était là, dehors, en train de choisir ses prochaines victimes. Alors que les enquêteurs se démènent pour mettre un visage sur l'ombre planant sur leur ville, BTK, lui, est libre de tuer à nouveau. Dans les années 70, un homme a commis sept meurtres atroces dans la ville de Wichita, au Kansas. Son nom, trois initiales. B-T-K. La police cherche un dénominateur commun au meurtre de BTK, ou un lien entre les victimes. À l'exception de leur situation géographique, rien ne semble les lier entre elles. « Il était impossible de prévoir qu'elle serait sa prochaine victime. Il frappait au hasard. Les enquêteurs ne trouvaient pas de lien entre les victimes, simplement parce qu'il agissait au gré de ses envies sans suivre un schéma. » Les enquêteurs étudient de nouveau les pièces à conviction, dans l'espoir de mettre le doigt sur un élément nouveau. BTK n'envoie que des photocopies de ses lettres, afin de camoufler le type de machine à écrire qu'il utilise. Mais ce qu'il ignore, c'est que les photocopieurs de l'époque utilisent des rouleaux de papier et des encres spécifiques. Les enquêteurs établissent que le papier utilisé par BTK provient d'un photocopieur situé dans ce bâtiment, sur le campus de l'Université de l'État. Les policiers espèrent ainsi identifier BTK. Mais le tueur n'est pas le seul à se servir de ce photocopieur. « Le problème, c'est que le photocopieur était en libre-service. N'importe qui pouvait y glisser une pièce pour photocopier ce qu'il voulait. » Le photocopieur ne révèle donc pas l'identité de BTK. « 4843, South Pershing. » Le meilleur élément dont on disposait, c'était l'enregistrement de sa voix et on n'arrêtait pas de l'écouter en boucle. « Je suis désolée, je n'ai pas compris. C'est à quelle adresse ? » « 4843, South Pershing. » La voix de l'enregistrement était celle d'un homme de type caucasien. Nous avons donc axé nos recherches sur les hommes blancs d'une quarantaine d'années environ. « C'est exact. » Puis, dans les années 80, BTK disparaît de nouveau. On ne reçoit plus aucune lettre de lui. Les meurtres semblent avoir cessé. BTK a-t-il abandonné ? Ou est-il en train de traquer sa prochaine victime ? « On nous avait appris que les tueurs en série ne s'arrêtaient jamais de tuer. Nous, on croyait qu'il avait arrêté, mais qu'il était toujours là parmi nous. » La police met en place une force spéciale chargée de poursuivre l'enquête sur BTK. « Ils ont passé en revue tous les marginaux, tous les délinquants sexuels et en gros tous ceux qui avaient un casier judiciaire. Ils ont tous fait l'objet d'une enquête avant d'être mis hors de cause. » Puis, en 1985, après six ans de silence, un autre corps est découvert. Marine Edge, 53 ans, est retrouvée dans un fossé à proximité de Wichita. Elle a été étranglée. Mais la police ignore si BTK est véritablement l'auteur de ce crime. Lui qui n'a jusqu'alors jamais déplacé ses victimes hors de chez elle. Il savait que ça retarderait l'enquête, que la police se lancerait sur une affaire de disparition. Il ne voulait pas éveiller les soupçons. Le meurtre ne correspond pas aux habitudes de BTK. « BTK n'avait pas de mode opératoire à proprement parler, mais un rituel. Qu'est-ce qu'un mode opératoire ? C'est un ensemble d'actions nécessaires à l'exécution du crime. L'élément qui caractérisait BTK, c'était le rituel qu'il avait adopté. La nuit du meurtre, le tueur emmène le corps de Madame Edge dans une église déserte pour y prendre des photos à caractère sexuel. « S'il l'a emmenée dans cette église, c'était par défi. Son objectif était en quelque sorte de désacraliser la maison de Dieu sur Terre et d'affirmer ainsi son pouvoir. Malgré la démarche risquée du tueur, le meurtre de Marine Edge demeure irrésolu. Si les tueurs de ce genre se permettent de prendre de tels risques, c'est parce qu'ils se croient si supérieurs aux autres qu'ils sont persuadés qu'on ne les attrapera jamais. » BTK prévoit ses attaques avec soin. Il peut patienter des années avant de sélectionner une victime. Entre deux meurtres, il reporte son attention sur les bijoux qu'il a dérobés à ses victimes. « Je pense qu'il conservait des trophées qui lui permettaient de revivre ses meurtres. Un homme peut satisfaire ses besoins de plusieurs façons. Pour BTK, il s'agit de fantasmes masturbatoires. Ces trophées étaient importants pour lui. Six ans après le meurtre de Marine Edge, un autre corps est découvert. Dolores Davis, 62 ans, profite de sa retraite dans une maison en banlieue de Wichita. Alors qu'elle dort, quelqu'un lance un bloc de béton à travers la porte vitrée de son domicile. « Ça a dû faire le bruit d'une bombe. Je l'imagine se lever précipitamment et reprendre peu à peu ses esprits tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais cet animal est déjà là et il se jette sur elle pour l'étrangler avec une paire de collants. » C'est sous un pont, à une quinzaine de kilomètres au nord de Wichita, que la police retrouve le corps sans savoir que le tueur se trouve alors tout près. Betheka s'est forgé un solide alibi pour éviter d'apparaître sur la liste des suspects. « Le corps a été retrouvé à moins de trois kilomètres de chez lui. Il a participé à une randonnée de scouts pour se procurer un alibi. Il craignait que la proximité de son domicile fasse de lui un suspect. Il n'a laissé derrière lui ni un dix, ni témoin. Sur une échelle de 1 à 10, dix correspondantes à une organisation maximale, je lui donnerai probablement un huit. » « Trente ans après le premier meurtre de Betheka, la ville de Wichita reste hantée par dix affaires de meurtre irrésolues. Dans sa lettre de 1978, le tueur en a revendiqué sept, mais il ne s'est pas exprimé sur les trois derniers meurtres. L'enquête semble au point mort. Mais en 2004, les avancées en matière de technologie génétique permettent de faire une découverte cruciale pour l'enquête. Les échantillons de liquide séminal retrouvés sur les lieux des meurtres commis par Betheka dans les années 70 sont de nouveau analysés. La police dispose désormais du profil ADN du tueur. « C'est vrai qu'on disposait du profil ADN de Betheka, mais à défaut de pouvoir le comparer avec celui de l'individu en question, il nous était impossible de l'identifier. La seule chose qu'on pouvait affirmer après avoir entré ce profil dans notre base de données et n'y avoir trouvé aucune correspondance, c'est que le tueur n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation. » Au 30e anniversaire de la première attaque du tueur, on annonce qu'un livre sur Betheka est en préparation. Selon son auteur, Betheka n'est plus que de l'histoire ancienne. « Je pensais qu'il était sûrement déjà mort. A l'origine, il ne s'agissait que d'un ouvrage académique et éducatif. Mais j'ai fini par réaliser que ce livre l'inciterait peut-être à refaire surface. S'il était toujours vivant, il nous le ferait peut-être savoir. » Betheka l'a pris comme un défi. « Je suis toujours là. Je suis omniprésent. Je suis partout. » Le 19 mars 2004, une lettre est envoyée à cette adresse. L'auteur y revendique un meurtre violent, jusqu'alors irrésolu, commis en 1986. Celui de Vicky Wagerly, 28 ans. La signature n'est que trop connue des policiers. « L'authenticité de la lettre ne faisait aucun doute. Notre suspect sur cette affaire était Betheka. Et cette fois, on n'allait pas le laisser s'en tirer. Notre stratégie consistait à le faire parler. Le problème qu'on avait avant, c'est qu'il laissait s'écouler trois ou quatre ans entre chacune de ces lettres. Cette fois, on voulait qu'il entre en contact avec nous plus souvent. » La police ne peut se permettre de le laisser disparaître à nouveau. « Il était indispensable qu'on réussisse à créer un lien entre l'inspecteur Landwehr et le tueur. Le FBI nous a alors informé qu'il était possible que le tueur développe une obsession envers l'inspecteur et le prenne éventuellement possible lui ou sa famille. « Jamais je n'avais eu aussi peur. J'étais terrifié à l'idée que ce type s'en prenne à ma famille ou à quelqu'un d'autre car j'aurais dû en endosser la responsabilité. » « On faisait très, très attention à ne rien dire qui puisse le provoquer, rien qu'il puisse assimiler à du mépris. On ne voulait surtout pas le mettre en colère ou le perturber de quelque façon que ce soit. » « C'est l'une des affaires les plus difficiles sur lesquelles j'ai travaillé. Et je pense que l'auteur de ces faits doit être une personne très intéressante. À ce moment-là, je ne m'adressais ni à la presse ni au public, mais à BTK. Je voulais qu'il comprenne qu'il avait enfin obtenu la notoriété dont il avait tant rêvé. » Les habitants de Wichita cèdent de nouveau à la peur qui s'est déjà abattu sur la ville 30 ans auparavant. BTK est un homme traqué. BTK répond aux sollicitations de l'inspecteur Landwehr en lui faisant parvenir des lettres et des colis, souvent placés dans des boîtes de céréales estampillées de sa signature. Il lui envoie notamment une poupée ligotée et pendue, une référence glaçante à la petite Joséphine Otero. Mais pire encore, BTK révèle qu'il a l'intention de tuer à nouveau. « J'ai repéré une femme qui a l'air de vivre seule. Je n'ai plus que des détails à régler. Je ne suis plus tout jeune. Il faut que je me prépare avec soin. J'agirai cette année ou l'année prochaine. Le temps commence à me manquer. » « Il affirmait avoir trouvé une nouvelle cible. Nous avons fait en sorte que les gens prennent cette menace au sérieux en leur recommandant de ne faire confiance à personne. » « On pouvait lire la peur dans leurs yeux et c'était terrible de voir que ces hommes qui jouaient un rôle crucial dans l'enquête avaient eux aussi cédé à la peur. » Dix mois durant, la police joue au chat et à la souris avec BTK. Jusqu'à ce que dans sa hâte de communiquer avec ses poursuivants, le tueur ne commettent une grave erreur. Il dépose un colis dans une camionnette garée sur le parking d'un magasin d'outillage de Wichita sous vidéosurveillance. Les enquêteurs se mettent alors à analyser plus de 2000 heures de vidéos dans une course contre la montre. On voit un véhicule entrer sur le parking et faire une espèce de boucle avant de s'arrêter à côté de la camionnette. On voit l'individu sortir quelque chose de son véhicule et le placer à l'arrière de la camionnette. Ensuite, il regagne son véhicule et quitte le parking. Les images ne permettent pas d'identifier BTK. Mais qu'en est-il de son véhicule ? Les experts de la police décortiquent l'image dans ses moindres détails. En mesurant la taille, le volume ainsi que la garde au sol et en étudiant la couleur de la peinture du véhicule, les enquêteurs font une découverte cruciale. BTK conduit une Jeep Cherokee noire. Dans un message laissé dans le magasin d'outillage, le tueur demande si une disquette peut permettre l'identification de l'ordinateur sur lequel elle a été enregistrée. S'il obtient de la police la promesse que ce n'est pas le cas, il procédera ainsi pour l'envoi de ses futurs messages. Il se croyait dans une telle position de supériorité qu'il était persuadé que la police qui avait tant besoin des informations qu'il daignait lui fournir ne pourrait pas lui mentir. Mais la police refuse de se laisser dominer par BTK et lui tend un piège par le biais d'une annonce dans un journal. Comme il l'avait demandé, on lui a répondu par message codé. Rex, ça ira comme ça. Les chances qu'il tombe dans le panneau étaient infimes. Jamais on n'aurait pensé que ça marcherait. Personne n'aurait imaginé qu'on aurait une telle chance. BTK vient de commettre une erreur fatale. La disquette qu'il a envoyée est transmise d'urgence aux experts informatiques de la police. BTK s'est-il vraiment laissé prendre aussi facilement ? Microsoft intègre le système MediData à un grand nombre de ces documents. C'est un système qui contient des informations relatives au fichier. On y accède par les propriétés du fichier. Et comme vous le voyez, le logiciel a été enregistré au nom de l'église luthérienne du Christ. Cette église est située au nord de Wichita. Mais comment une église pourrait-elle être liée à un tueur en série ? D'autre part, on peut voir que le document a été enregistré pour la dernière fois par un certain Dennis. après 31 ans d'enquête, enfin un nom. Les événements s'enchaînent ensuite très vite, avec une facilité déconcertante. Après recherche, on a trouvé le site web de l'église luthérienne du Christ de Wichita. Et sur la page d'accueil, il y avait un lien qui renvoyait aux membres de cette église. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur une page sur laquelle figure le nom du président de la congrégation, Dennis Raider. Les enquêteurs se précipitent au domicile de Dennis Raider. Il faut encore confirmer un détail crucial. En arrivant sur place, on a vu une Jeep Cherokee noire garée dans l'allée. Tout de suite, ça nous a regonflé à bloc, car ils ne savaient pas qu'on était au courant pour la Cherokee. Malgré tout, la Jeep ne constitue qu'une preuve indirecte. L'inspecteur Landwehr ordonne donc à ses enquêteurs de patienter. C'est moi qui ai été chargé de l'enquête et j'ai rappelé mes hommes. Je leur ai dit de ne pas l'arrêter. Je voulais être sûr. Il me fallait son ADN. La police doit en effet établir le lien entre l'ADN de Dennis Raider et celui du tueur. En accédant en secret aux dossiers médicaux de la famille, la police parvient à se procurer le profil ADN de la fille de Raider. Ils voulaient établir avec certitude que BTK était effectivement le père de l'individu dont il détenait le profil ADN. Ce test de paternité leur permettrait d'éliminer 99% de la population du champ des suspects. L'ADN retrouvé sur les lieux des crimes et celui de la fille de Raider prouve que BTK et Dennis Raider ne font qu'un. La police détient enfin la preuve qui lui manquait. Le 25 février 2005, peu après-midi, Dennis Raider rentre chez lui pour le déjeuner quand ? Sortez de la voiture ! Les mains en l'air ! Sortez de la voiture tout de suite ! Les mains en l'air ! Dennis Raider, vous êtes en état d'arrestation. Pour être honnête, c'en était presque jubilatoire. Depuis 1974, tous les officiers de police rêvaient de cet instant. Ça a été un énorme soulagement. C'était incroyable. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. Je vous annonce que BTK a été arrêté. Le voile de terreur qui s'était abattu sur Wichita est enfin levé. BTK vient d'être arrêté. Mais que consentira-t-il à avouer ? Lors de son procès, BTK révèle les détails de ces 30 années de meurtre glaçant la nation d'effroi. Le tueur en série qui a hanté les rues de Wichita au Kansas pendant plus de 30 ans a enfin été démasqué. Mais que va-t-il révéler à la police ? Vous êtes en état d'arrestation. Voici des images des 30 heures d'interrogatoire de Raider. L'homme nie pendant trois heures jusqu'à ce que l'inspecteur Landwehr joue sa carte maîtresse, le profil ADN. Je sais que BTK est le père de vos enfants. De vos enfants à vous. Je le sais. Ça ne fait aucun doute. Nous avons effectué des tests pour le prouver. Dites-nous qui vous êtes. Vous feriez mieux d'avouer. BTK. Vous êtes BTK. en gagnant la confiance de Raider, l'inspecteur Landwehr a opté pour la bonne stratégie. Il croyait vraiment jouer au chat et à la souris avec la police. Je ne plaisante pas, il pensait vraiment que la traque faisait partie du jeu. Il parviendrait à nous échapper et qu'on se mettrait de nouveau à lui courir après. Et maintenant qu'on l'a attrapé, il pense qu'il ne s'agit que d'un jeu entre bons amis. Le 27 juin 2005, lors de son procès, Dennis Raider fait des aveux d'une atrocité sans nom, révélant froidement les secrets qu'il a gardés pendant plus de 30 ans. Il raconte comment il a tué la famille Otero. J'ai commencé par étrangler M. Otero. Je lui ai mis un sac sur la tête et je l'ai étranglé. Une fois qu'il était mort, je suis allé étrangler Mme Otero. J'ai cru qu'elle était morte. Ensuite, j'ai étranglé Junior et je suis retourné chercher Joséphine qui venait de se réveiller. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je l'ai emmené au sous-sol et je l'ai pendu. Vous l'avez pendu dans le sous-sol ? Oui. Avez-vous fait autre chose à ce moment-là ? Oui, j'ai eu des fantasmes sexuels mais c'était après l'avoir pendu. Le problème qu'ont les gens avec les tueurs en série, c'est qu'ils n'arrivent pas à se faire à l'idée que ces criminels aient l'air normal et puissent nous ressembler. Il est impensable qu'un pervers puisse nous ressembler. Cette apparente normalité n'est qu'un masque pour BTK. Dennis Raider a une femme et deux enfants. Mais ce n'est pas un père de famille comme les autres car alors même qu'il devient père pour la seconde fois, il a déjà torturé à mort cette personne. Pendant toutes ces années, il a pu savourer ce pouvoir qu'il avait sur les autres. Il avait véritablement soif de pouvoir. La femme de BTK, Paula, chante dans le cœur de l'Église. Lui participe à l'encadrement de jeunes scouts. Il a choisi un métier idéal pour un meurtrier. Il parcourt la ville de Wichita pour installer des verrous et autres systèmes d'alarme chez les gens. C'est un caméléon. Il est capable de renvoyer différentes images de lui à son entourage. à ceux qui prétendent que sa femme était forcément au courant. Je leur réponds que moi, qui travaille avec lui huit heures par jour, ai passé presque autant de temps avec lui que sa propre famille. Non, jamais. S'il m'était arrivé de rentrer tard chez moi le soir, c'est Dennis que j'aurais aimé avoir à mes côtés pour me sentir en sécurité. Mais Dennis Reder dissimule un tout autre visage. Les tueurs en Syrie traversent ce qu'on appelle une phase de chasse au cours de laquelle le tueur recherche sa victime. Cette phase peut durer des mois, voire des années. Une fois que le tueur a repéré sa cible, il se met à la traquer et fait tout son possible pour l'atteindre. À ses yeux, le meurtre de Nancy Fox a été le plus satisfaisant de ses crimes. Je me suis adressé à elle. Je lui ai dit que j'avais des problèmes, des problèmes d'ordre sexuel et que j'allais devoir l'attacher et avoir des rapports avec elle. Un peu comme du bondage. Selle-là, quelque peu perturbée, j'ai pris la ceinture et je l'ai étranglée avec. Lors de ses terribles aveux, Reder reconnaît avoir commis dix meurtres depuis sa première attaque en 1974. La police lui en avait imputé sept, mais trois autres victimes s'ajoutent au sinistre tableau de chasse de BTK. Mais un mystère demeure. Pourquoi a-t-il laissé s'écouler tant de temps entre ses différents meurtres ? En fait, il devait s'occuper de ses enfants. Depuis leur naissance, il n'avait plus vraiment le temps de s'éloigner de chez lui et il ne voulait pas éveiller les soupçons de sa femme. Lorsqu'il est dans l'incapacité de tuer, Reder assouvit ses pulsions en se mettant lui-même en scène. Il se ligotait et se prenait en photo. C'était ça l'important pour lui, prendre des photos de ses corps ligotés. Il s'imaginait que toutes les victimes qu'il avait tuées lui seraient soumises dans la vie après la mort. Ceux qui le connaissent ont du mal à croire en ses aveux. Il était là à raconter en détail la façon dont il avait étouffé ses enfants en leur mettant des sacs sur la tête. Je ne sais pas, c'était très étrange. Si Reder n'est pas condamné à mort, c'est uniquement parce que ses crimes ont été commis avant le rétablissement de la peine de mort dans l'état du Kansas. Je le hais. Ma seule satisfaction serait de le voir brûler en enfer. Quand on pense à ce qu'a fait subir ce monstre à tous ces gens, croyez-vous qu'il existe une peine ou un châtiment assez fort pour racheter ses crimes ? Non. Le juge ne peut le condamner plus lourdement. Il est condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité consécutive, soit 175 ans de prison. Je sais que certains essaieront d'étudier le comportement de Dennis Reder afin de comprendre ce qui l'a poussé à faire ça. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui compte pour moi, c'est de savoir que Dennis Reder ne fera plus jamais de mal à personne et de pouvoir enfin dormir sur mes deux oreilles en sachant qu'il a été mis hors d'état de nuit. Il est où il est. Il est où il est.